Monsieur le maire, alors on va parler du Montroupe parce que le Montroupe ça a été un sujet assez épineux ces dernières années. On sait que c'est une construction qui était à l'initiative de précédente mandature et qui a été frappée de démolition, d'obligation de démolition. Il est toujours en place ce Montroupe. Alors pouvez-vous nous expliquer pourquoi d'une part et que va-t-il advenir pour cette résidence dont la destination est de loger du personnel qui travaille à Val-d'Isère ? Donc mon rôle aujourd'hui, ce n'est pas de dire du mal de mes prédécesseurs. En plus, c'est des gens que j'aimais bien. Donc effectivement, c'est une opération qui était un peu malheureuse. Elle avait été menée peut-être rapidement avec aujourd'hui des conséquences qui étaient graves parce qu'on avait été jusqu'au Conseil d'État et le Conseil d'État avait condamné la commune à démolir ce bâtiment du Montroupe. Donc quand nous sommes arrivés à la mairie en 2008, on a dit qu'il faut reprendre les choses à zéro. On a repris les négociations avec les gens qui étaient contre le Montroux. Après deux années de négociations, aujourd'hui, on a trouvé un arrangement. Aujourd'hui, on a un arrangement. Je pense qu'on va arriver à régler le problème de ce contentieux. Avec les voisins, c'était la copropriété qui était à côté, l'ILAZ. Aujourd'hui, le protocole est signé. Il devrait être enterriné d'ici deux mois à trois mois. Ça coûte un peu cher à la municipalité. C'est-à-dire ? Je pense que c'est une opération qui va coûter près de 300 000 euros à la municipalité. Mais bon, on était condamnés à démolir. Je pense que nos prédécesseurs avaient été un peu maladroits sur cette opération. Ils avaient démarré un peu vite, avaient fait un peu abstraction du voisinage. Aujourd'hui, c'était le prêt à payer. Il faut qu'il soit payé. Les choses vont être réglées, enterrinées d'ici deux mois. Les gens qui sont au Montroux, ce sont des gens qui travaillent l'année à Val-d'Isère, ils resteront dans ce bâtiment. De l'autre côté, je pense que ce sont des copropriétaires. Ce qu'on a payé, c'est essentiellement des bâtiments publics où il y avait la police municipale. On a délaissé un certain nombre de mètres carrés pour que les gens du Lilas acquièrent des parkings. Donc ça va aussi dans le bon sens. Ce sont des voitures qui seront dans les parkings. Vous savez que c'est quelque chose auquel la municipalité souhaite. C'est qu'il y ait moins de voitures sur la route et plus de voitures dans les parkings. Donc ça va quand même dans le bon sens. Alors puisqu'on parle de logement, on va parler de la fameuse accession à la propriété qui va être construite derrière le médiéval. Ça avance ce projet ? Écoutez, ça c'est un joli projet et qui va voir son aboutissement très prochainement. Donc on a acquis les terrains. Aujourd'hui c'est fait. On a choisi le constructeur. C'est en bonne voie. On a sélectionné les 30 premiers heureux propriétaires qui vont être dans ces terrains. Il y a quelques malheureux derrière. On peut les rassurer ou pas ? Non, il n'y a pas beaucoup de malheureux. Il y a eu un appel de candidature. Il y a eu 150 personnes qui se sont venues en disant qu'on souhaiterait acquérir pour 40, 45 personnes qui vont être retenues. Mais c'est un premier projet. Il y en aura d'autres derrière. Donc aujourd'hui je pense qu'on va régler le problème. Et on va installer 40, 45 familles à Val-d'Isère pérennes et à l'année. Je pense que c'est un joli projet qui est bien situé, qui va être bien construit et qui devrait démarrer dès peut-être on va faire les fondations dès le mois de septembre 2012. On avait parlé à l'époque lorsque vous étiez venu à Radioval à 3000 euros le mètre carré. On est un peu au-dessus je crois. Non, non. 3 500. Moi j'étais parti sur des choses réalistes. J'avais vu que les choses qui avaient été faites récemment c'était une accession à la propriété au Boisse au niveau du barrage de Tignes qui s'est vendu entre 3500 et 3800 euros le mètre carré. Aujourd'hui je pense que sur le projet à Val-d'Isère, ça vaut quand même un peu plus cher qu'au Boisse. On est parti sur 4000 euros mais avec aussi une possibilité un petit peu en dessous. Donc il y aura une option à 4000 euros le mètre carré, une option à 3500 mètre carré. Je pense qu'on est sur un prix qui est intelligent. Le retour de ceux qui ont été sélectionnés est plutôt bon. Je veux dire par là qu'il y a la crise qui est passée par là. Il y avait aussi un effet de curiosité, peut-être d'engagement plus ou moins fiable. Le retour des 30 premiers candidats est plutôt bon ? Écoutez c'est plutôt bon parce que c'est 30 candidats sérieux. En plus ce qui est sympathique c'est des gens qui aiment Val-d'Isère, qui veulent s'installer. Il y a vraiment une vraie diversité. On voit des avalins de base, des avalins qui se sont installés. On a aussi des amis, on a des gens qui travaillent de nationalité portugaise, qui sont à Val-d'Isère depuis quelques années, des gens qui viennent de l'extérieur. Donc je pense que le choix il est bien. Ce qui est essentiel c'est que ce soit des gens qui aiment Val-d'Isère, qui s'installent à Val-d'Isère. C'est des familles plutôt jeunes parce qu'on avait souhaité un critère avec des gens qui ont moins de 40-45 ans, avec des enfants qui participent à la vie de l'école primaire ou de la crèche ou de la garderie. Donc c'est des forces vives pour après-demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !